Salut à tous, bienvenue sur LBA TV, aujourd'hui direction le sud de la France pour un petit vlog à l'arrache, on va essayer le nouveau Volkswagen Tiguan Allspace je sais que vous avez été beaucoup à apprécier notre vidéo du Tiguan et je voulais voir ce que ça donnait avec deux places de plus et quelques centimètres en plus donc direction Marseille, pour commencer, c'est parti Sous-titrage ST' 501 On a récupéré les Tiguan à l'aéroport, il y a un vent à décorner les bœufs je suis avec Flo de Carspassion, vous connaissez déjà, surtout si vous nous suivez depuis un petit moment on a récupéré donc ce Tiguan Allspace, on a une jolie version TDI de 140 chevaux car à exclusif, on a du cuir, on a grand GPS et on a donc ce Tiguan Allspace avec cette place et plus long, meilleur empattement, donc avec plus d'espace à l'intérieur on va découvrir la voiture tout au long de la journée on part direction le bord de mer et direction le château de Cassis c'est parti C'est parti C'est parti Allez, première partie, on arrive à Cassis, j'espère que vous m'entendez avec tout ce vent et Flo m'a déposé je vais me poster, je vais faire une ou deux images du Tiguan qui passe devant le port on court comme d'habitude sur les essais et on remonte direction là-haut le château On est en réfugie dans un endroit où il n'y a pas trop de vent le Tiguan Allspace est là alors la différence entre le Tiguan Allspace et le Tiguan classique hormis le nombre de places qui changent on a 7 places, donc 2 places super en terre dans le coffre et pour faire entrer ces 7 places Volkswagen rallonge l'empattement de 11 cm et rallonge la longueur totale de ce Tiguan de 21 cm dans les faits, c'est un petit peu partagé en ce qui me concerne c'est vrai que ça lui donne un tout petit peu plus d'allure on va dire, mais je trouve que l'empattement fait un poil trop long et il fait un peu gros et c'est un petit peu dommage en tout cas, la ligne du Tiguan entièrement en angle très très taillée à la serpe est toujours là et là on a donc une version 2 litres TDI 240 chevaux qui pour l'instant sur la route se montre à la hauteur de sa puissance et de son coup globalement ça marche plutôt bien on continue à découvrir la voiture tout au long de la journée on a tendance et déjeuner aujourd'hui au château de Cassis Après manger, direction le port de Cassis pour faire quelques images on est parti on espère pas se faire soulever par le vent Allez, après cette petite séance photo venteuse direction l'intérieur des terres on se dirige vers Aix-en-Provence et notre étape de ce soir au programme un tout petit peu d'autoroute sur la fin de journée mais surtout avant ça des routes de crête on est parti on se dirige vers à la fin de journée mais si c'est un peu on se dirige vers Aix-en-Provence le port de Cassis-en-Provence On est en voiture, je suis avec Flo, que vous reconnaissez, nos amis de Car Spassion toujours présents. J'avais déjà eu l'occasion de rouler avec Flo pour l'Audi Q2 au Portugal, vous vous souvenez sûrement si vous nous suivez depuis un petit moment. On est à bord du Tiguan Allspace depuis tout à l'heure, on roule, comme je vous disais, le Tiguan Allspace se démarque du Tiguan classique parce qu'il est déjà plus long, 21 cm au total, ça vient de 11 cm d'emplâtement supplémentaire avec une portière arrière géante et un porte-à-faux arrière rallongé de 10 cm supplémentaire pour conserver du volume de coffre. A l'arrière, on a un petit peu plus de place, un petit peu plus d'espace au genou que sur un Tiguan classique, c'est bienvenu, c'est appréciable, on a les petites tablettes, etc. Et vous avez la possibilité également de coulisser la banquette sur 18 cm, ce qui fait que vous pouvez choisir soit d'être vraiment à l'aise à l'arrière, soit de laisser un petit peu de place aux passagers qui seront sur la troisième rangée. Et la troisième rangée, elle en aura besoin de place parce que les deux places en configuration normale sont des places d'appoint pour les enfants ou des adultes de moins d'un mètre 80 et sur des petits trajets, étant donné que la garde au toit est un petit peu limitée et que l'espace aux jambes est vraiment réduit. Une fois que vous n'avez plus besoin de ces deux places supplémentaires, vous rabattez les deux sièges dans le coffre, assez pratique parce qu'assez large et assez haut en chargement. Donc vous avez 700 litres et jusqu'à plus de 1700 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Donc c'est plutôt pas mal dans ce sens-là. Et à l'intérieur, on est sur un Tiguan, vous le connaissez, je l'avais déjà essayé, notamment déjà en TDI 240 mais en version 5 places. On a une planche de bord très bien dessinée, des super matériaux, des beaux équipements. Là on a l'Active Info Display qui est en option et qui équipe notre modèle. On a le grand GPS tactile qui est un petit peu plus réactif que les versions précédentes. Et on a tous les équipements modernes, régulateurs adaptatifs, tout ça c'est disponible. Que ce soit de série sur certaines finitions ou en option, en tout cas le Tiguan peut vous l'offrir. Et le seul bémol, ça fait un petit peu utilitaire comme position de conduite. Je ne sais pas ce que tu en penses de cet intérieur. Alors effectivement, je te rejoins sur le côté un peu position de conduite qui fait un peu utilitaire, monospace. Moi j'ai eu un peu du mal à trouver ma position de conduite, mais je l'ai trouvé, je te rassure. Après l'intérieur est un peu austère. Alors ça rajoute, il y a un peu plus de fun qui a rajouté par, c'est beaucoup austère. Mais on est chez Volkswagen, on est habitué. Et puis la philosophie du Tiguan, ce n'est pas de présenter un nouvel intérieur complètement fun, loin de là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le compteur numérique et aussi le grand écran central tactile qui donne, on va dire, un peu plus de funitude. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, ça réhausse un peu plus, ça aiguait un peu plus l'intérieur. Oui, exact, c'est vrai que, et puis ça donne un côté techno non négligeable. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture moderne et ça, ça fait plaisir. On a ici le TDI 240 qui est assez puissant, qui est très coupleux, 500 Nm. Mais il y a un petit lag et ce n'est pas le moteur le plus démonstratif et le plus vif du monde. Les performances sont là, mais c'est vrai qu'on aurait aimé une disponibilité du couple un petit peu plus soudaine, on va dire. Là, on a 80 kg de plus avec cet empattement supplémentaire et les sièges supplémentaires. On ne les sent pas trop, sachant que c'est une voiture qui est réglée très confort, qui est réglée pour enquiller les kilomètres de la façon la plus sereine possible. Niveau de suspension, c'est pas mal. Le souci, c'est que, quel que soit le mode, ça ne reste pas une voiture de sport. Et une fois que vous arrivez dans le tournant, ça se vautre un peu sur ses appuis. La voiture prend pas mal de roulis, ça tangue un peu. Ce n'est pas l'esprit de la voiture et on aurait un Tiguan R. Mais là, effectivement, ça ne s'apprête pas du tout à ce type de véhicule, les roues sineuses en montagne. Donc, conduite coulée, conduite en mode sport ou confort, mais ça ne sert à rien de tirer dans les rapports. On aurait sur un rythme un tout petit peu dynamique, mais sans aller verser dans le sport, parce que c'est clairement pas ce qu'il sait faire, le sport. Il est vraiment là pour le confort et le confort, il sait le faire. Pari réussi pour le confort. Ouais. Alors, j'ai une petite question. Vas-y, mais toi qui as pu tester le Tiguan 5, c'est une porte plutôt, est-ce que tu vois une différence de comportement avec ce Tiguan 7 places, qui prend plus de poids et a plus d'empattement ? Tu n'as pas vraiment... Pas forcément. S'il y en a une, il y en a peut-être une au niveau de la réactivité. C'est-à-dire que là, on a quand même 11 cm de plus en empattement. On a une voiture qui, sur les grandes courbes, un peu rapide et plus stable, mais qui va se montrer moins maniable dans les petits virages et un tout petit peu, un chouïa moins maniable dans les endroits un petit peu étriqués et en ville. Voilà. D'accord. Rien de plus. C'est la seule différence et c'est clairement pas une grosse différence. Volkswagen a bien fait les choses. Comme d'habitude, c'est très très propre, ça sait tout faire, c'est excellent en rien. Mais c'est très bon en tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Du coup, JB, toi qui as aussi essayé un 5008 ou un 3008, plutôt 5008 qui est plutôt le concurrent direct. Oui. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est comparable d'un point de vue tarif, surtout comportement, ressenti ? A ton avis, c'est quoi la différence ? C'est comparable parce que c'est carrément la même catégorie. 3008, on est sur le Tiguan et 5008, on est sur le Tiguan Allspace. Et d'ailleurs, la volonté du Tiguan Allspace, c'est d'aller chercher des véhicules comme le 5008. Niveau tarif, les Peugeot sont en dessous. Et question comportement, c'est là où Peugeot fait la différence. Peugeot est un petit peu moins confortable, on va dire, dans le sens pur du terme. Et peut-être un tout petit poil moins pratique au quotidien. Mais une fois qu'on est sur la route, par exemple une petite route de col, comme le col de l'Espigoulier où on était tout à l'heure. Eh bien, la Peugeot 3008 et le 5008, en termes de châssis, se sont révélés bien meilleurs. Ouais, je suis d'accord, je confirme. C'est un petit peu tout pour notre analyse sur le pouce de ce nouveau Tiguan Allspace. Je pourrais vous parler des tarifs à partir de 33 000 euros. C'est 3 200 euros de plus que le Tiguan classique. Et on va jusqu'à plus de 50 000 euros pour une version comme la nôtre. TDI 240 chevaux, version car exclusive. Pas mal cher et c'est plus cher que la concurrence. Il est toujours à raison un des cadors de la catégorie. Vous en pensez quoi vous ? Est-ce que le Tiguan Allspace c'est quelque chose que vous considéreriez à l'achat le jour où vous hésitez avec un 5008, un 3008, un Tiguan, un Tiguan Allspace ? Vous êtes plus VV, vous êtes plus constructeur français ? A vous de me le dire, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez aimé ces petites images au débeauté qu'on a pu vous rapporter avec l'ami Flo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Car Spatio pour aller checker leurs vidéos. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi à Car Spatio si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les copains ! Ciao ! Et je vous laisse ! Sous-titrage ST' 501